et salut à tous et à toutes c'est parti et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur U-Bot sur la B129 alors j'ai lancé j'ai fait une petite game vite fait parce que du coup les autres sauvegardes sont plus disponibles puis j'ai changé de pc entre eux donc la sauvegarde c'est mort donc on va être obligé de recommencer mais d'après ce que j'ai vu il y a déjà pas mal de changements alors donc on va partir sur quoi est-ce que ça c'est toujours pareil donc ça ça nous ferait commencer en 44 10 il est où lui je ne sais pas bon on va prendre quand même port de Bergen alors on va juste voir où est-ce que ça se situe sur la map avant parce que allez affiche toi stopper donc Bergen ok Norvège toi tu es où espézia sport on va aller en méditerranée directement enfin en atlantique plutôt alors juste port de kiel ouais mais kiel voilà ok c'est là c'est un peu la merde c'est chiant de avoir tout contourné ou de passer par le canal alors on va commencer là on va prendre du sens le u552 au moins on en difficulté normal hop à se mettre en équilibré alors donc maintenant on a le choix entre minimal intermédiaire et expert donc bon minimal gestion d'équipage sera automatisée en intermédiaire bon ils auront besoin d'un peu de notre attention et là tu auras besoin de tout temps de tout enfin ils auront besoin de toute notre attention on va rester en intermédiaire voilà on va tout laisser on va te mettre en moyen aussi instruction de didactique ici pas besoin haut de fond de cas de réaliste bien sûr visé manuellement non je veux voir tous les types alors on va mettre les nues réalistes aussi ouais puis ce sera tout défaillance des torpilles on va se mettre en ce on va on va garder semi réaliste parce que j'ai fait quelques tests et quelques défaillances on va garder semi réaliste ouais non on va se mettre en réaliste ouais on va laisser en normal suivant est-ce que je peux je voudrais te changer non ça je peux pas allez on va te mettre là à peu près voilà c'est exactement ce que je viens de changer on est d'accord oui morphologie je pense qu'on va le laisser comme ça j'ai pas envie de m'embêter un peu mal de teint type de visage niveau visage je pense qu'on peut mieux faire et on va mettre ça bien lui faire une tête à faire peur voilà il n'y a que des bonnets on va laisser le casquette de captain on va laisser en jumelle qu'est ce que je vais te mettre en plus ouais voilà bien une tête à faire peur une paire de lunettes allez voilà hop nickel accepter alors donc ouais il y a eu pas mal de petits changements donc vous verrez par vous même je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal alors j'ai vu une nouveauté qui est sympathique enfin sympathique c'est que maintenant on peut récupérer les matelots des navires que l'on coule donc on peut en récupérer si je me souviens bien une douzaine et ensuite est ramené à votre port d'attache pour justement gagner de réputation en plus donc bien entendu plus c'est un gros plus c'est un gradé et plus vous gagnerez de réputation alors si c'est juste un matel base vous avez gagné 0,20 et si c'est un un gars quand même non 0,5 et si c'est un officier ça peut être un plus haut rendu je crois que c'est 0,25 ou 0,50 c'est l'un des deux je sais plus du tout parce que comme je vous ai dit j'ai testé 10 minutes vraiment histoire de voir certaines nouveautés un peu en avance et oui et d'ailleurs je suis désolé du temps que j'ai pris pour faire la vidéo ça fait plus de 20, une vingtaine de jours que la mise à jour est sortie donc c'est juste qu'il fallait que je puisse changer pc ça c'était un peu plus long alors on va voir l'officier ouais bon alors non toi je vais avant prendre tes missions montre moi ce que tu as donc on commence avec 6000 ok alors ah si ça y est on a accès à la nourriture oui oui parce que j'ai fait une game et je n'avais pas accès à la nourriture dans ma partie test j'ai pas trop compris pourquoi je n'y avais pas accès mais apparemment ça a été réglé alors niveau torpilles alors juste avant de vous faire voir un peu je veux juste que que les gars charges toutes ces torpilles parce que sinon ça va vite nous saouler pas me saouler allez on skip un peu allez chercher torpilles comme ça je sais exactement ce qu'il va falloir que je rajoute donc il y a torpilles alors donc qu'est-ce que je vois maintenant qu'il y a les ils sont plus pareils qu'avant les torpilles alors torpilles donc ça c'est T1 donc c'est ceux d'un vapeur d'acryx marine il y a que du T1 là par contre d'accord là j'ai le T2 donc électrique d'acryx marine avec un déclencheur PI1 d'accord ok donc les torpilles réglées sur déclenchement à impact AZ doivent toucher la cible sur un angle proche des 82 degrés pour pouvoir exploser ok et les torpilles réglées sur déclenchement magnétique donc MZ peuvent exploser d'eux-mêmes avant d'atteindre la cible ah tiens ça par contre c'est nouveau ça parce qu'on n'avait pas de et torpilles n'exposait pas avant d'atteindre la cible quand on émettait en magnétique ah dommage j'aimais bien en plus j'aime bien moi je fais un musée avec et torpilles magnétique hop au revoir hop là pendant 16h c'était ce temps de recharger tout ou de ne rien recharger du tout voilà de toute façon on n'est que du T1 on prend du T1 hop on prend une T1 non plus voilà donc normalement là je dois pouvoir terminer de faire de plein des torpilles oui je ne comprends pas pourquoi ah oui ok euh l'étoile enfin qu'on voyait qu'il y a une petite étoile donc deux souvenirs la réponse que j'ai pu voir c'est qu'un maintenance a été faite sur la torpille donc quand un maintenance est faite ça réduit déjà les temps de ah ça réduit le risque de comment on dit de défaillance voilà alors montre moi tes fiches non je ne veux pas recruter je vais choisir l'équipage euh toi tu viens toi tu viens ah ok donc non c'est pas c'est pas douze mais huit voilà c'est ça ça vous voyez c'est lui marin que vous pouvez sauver et embarquer pour les euh les envoyer au euh pas littéralement pour gagner des points quoi pour gagner des points de réputation hop non je ne veux pas de ah des ordres de amirauté donc voilà maintenant en fait ça ça se joue sur des euh ah ah ça je ne l'ai pas vu ça je ne l'avais pas vu euh ouais d'accord alors donc on peut attaquer un 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 c'est pas bête ah en plus de 200% donc on gagnerait deux points on gagnerait en même temps les vaches LD qui sont les sous-marins de réapprovisionnement parce que oui du coup il faut en fait c'est pour avoir un sous-marin de réapprovisionnement il faut le il faut en fait faire la mission euh euh donc là on va pouvoir aller récupérer un sous-marin enfin la machine enigma donc maintenant ça y est on peut euh faire des plongées sous-marines apparemment la station météo Iosours euh alors tant qu'Acrix Marine que l'Utvafe considère qu'il serait très utile dans l'étage de la métrologie fiable pour la magnification des opérations à venir c'est pourquoi nous avons élaboré un plan visé enfin visant à installer des installations météorologiques automatiques sur des terres reculées euh Iosours comme une scie prometteuse pour un tel déploiement donc ça serait vraiment une petite mission ouais donc c'est vraiment une petite mission courte quoi euh bah je pense qu'on va faire ça au début ouais euh je peux j'aimerais y aller euh non je peux pas attends qu'est-ce que ah je peux peut-être pas encore y aller attendez ou il faut que j'y aille quand moi je pars en fait euh ok je crois que ok d'accord ça doit être des missions secondaires en fait mais qui doivent jouer un rôle je pense euh euh ah si là je peux la sélectionner ah bah ça y est je peux sélectionner d'accord ok donc on va déjà faire un tour aux îles aux ours ce sera vraiment du pour se remettre dans le bain en fait vraiment pour qu'on puisse s'être dans le bain tranquillement alors oula ah non ah non ok j'ai oublié que port de quai ressemblait à ça à l'époque oh c'est la merdasse j'aime pas ce port hop on va tout de suite sortir euh bon ouais tout droit normalement ces portes sont censées s'ouvrir normalement hein pourquoi j'ai pris port de qui elle moi ? je suis con et ne répondez pas euh hop on a dit qu'on allait là-haut hop voilà on a déjà planifié la route on se met en avancée demi et c'est parti donc voyons voir un peu le sous-marin en question est-ce que j'ai des choses euh alors déjà je n'ai pas de snorkel quartier général voyons voir la liste des recherches je crois qu'elle a un peu augmenté sur le nombre euh on s'avoue que ce qui est production de munitions euh torpille G7 T3 hydrophone les toilettes les accus l'équipement laser anti-soldard détecteur de radar ouais donc là je peux faire toujours les reconnaissance aérienne d'accord réserve militaire ici donc là on est pendant du blitz je pense qu'on n'a pas encore attaqué la urss pour l'instant je pense que ça va vite changer hop et après on augmente un peu le temps oui c'est bon ce sont vert nickel hop on passe en 146 s'il te plaît accélère un peu et je pense qu'on va se laisser là juste euh en attendant que euh bah tout simplement que j'arrive sur la position quoi hop bon bah à tout de suite je vous reprends des kills du nouveau alors on se retrouve ça y est alors j'ai commencé à assembler la station météo le problème c'est que là on a du contact en approche donc vu que je n'ai pas regardé ce que c'était je préfère me préparer au pire hop allez on plonge et on va droit vers eux lui il doit encore à alors mon petit commandant qu'est-ce que tu me vois non attends toi allez donc vous allez me euh si vous voulez hein enfin que les noms réapparaissent euh enfin que je nomme un personnage euh pour vous dites le et les cas de poste voilà ce sera plus simple vous me mettez ça dans les commentaires et dès que bah c'est simple hein dès que j'y retourne bah je vous mets dessus qu'est-ce que tu as détecté c'est quoi mais c'est quoi comme navire c'est bizarre parce que ouh ça m'a l'air d'être des gardes côtes ça ça m'a pas l'air d'être attends navire de guerre alors il serait des navires de guerre à qui ils sont à qui ces navires de guerre parce que attend il faut que je voyais parce que ça me perturbe il fonce vraiment droit vers lille lui bah oui il est vraiment allé alors avec hydrophone oh ok stop on scoop tout de suite ça c'est un destroyer ouais oh non il est équipé anti-soumarin donc on va pas faire le camp on va rester calme voilà allez ouste du vent dégagez attends est-ce que je peux euh remonte un peu toi voilà il me faut un zoom x6 s'il te plaît merci hum c'est des contre-torpilleurs et qu'est-ce qu'il vient de faire si loin je vais le verrouiller alors on va commencer à quoi il ressemble exactement donc on sait qu'il y a deux tourelles euh non s'il ne ressemble pas c'est vrai casse-foward peut-être éventuellement ça pourrait bien non ça colle pas ah lui par contre casse-foward 37 nœuds donc il y a 3,4 ok alors on est son qui refl casse-sim ouais je pense que c'était le en vrai je vois que celui-là le back sound qui lui ressemble euh ok je sais ce que je vais faire 3 je veux que tu me le reconnaisse surtout qu'il vient vers nous il vient vers nous et j'aime pas ça ok alors on va tous se mettre en euh non oh on peut fermer les coisons maintenant ah bah nickel alors tout le monde a son poste de combat on ferme tout on ferme toutes ses toutes ses portes au cas où merci niveau oxygène on est bon on a encore 7 heures de d'autonomie et ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'il reste 7 heures donc on sait qu'il fait 3,5 km en distance pour l'instant il ne nous a pas vus pour l'instant il ne faut pas que ça change alors combien ok donc on va essayer je vais essayer de me le faire je dis bien essayer alors juste avant ce qu'on va faire c'est la petite sauvegarde voilà hop voilà on va l'appeler voilà comme l'ancienne comme ça je suis sûr de ne pas me tromper si jamais j'ai relance une partie moi en solo ah oui parce que j'adore ce jeu alors hop je veux prendre ton contrôle voilà donc pour toi ce serait celui-là du haut gommet attends le casse EF attends ça se pourrait bien est-ce qu'il y a des ça y ressemble ouais 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 c'est sub non attends il n'y a qu'une seule cheminée il n'y en a pas deux du con casse tribal empire battle explorer liberty ah non pour moi c'est backswarm j'ai pas d'autres ça m'a fait déjà la trajectoire la distance alors chronomètre avant de la cible lancer chronomètre d'accord alors 3 2 1 réglé donc il fait du 20 kmh il va vite t'es où mon gars ah bah oui j'ai géré mes torpilles il est parti ah non attends qu'il s'y fait bah si c'est ah oui c'était lui qui gérait mes torpilles ah le con j'ai pas besoin d'un gars au moteur par contre je veux bien que tu aille t'occuper de mes torpilles s'il te plait euh tu as tout de suite effectué la maintenance ok non en fait j'aurais peut-être pas besoin de m'occuper peut-être euh pays de la grande bretagne ah mais c'est tous des black swarms et ils ont tous des grenades anti-sum-sum humm ça j'aime pas moi les grenades anti-sum-marine c'est un peu chiant vous me voyez pas c'est tout ce que je vous demande on reste en faible vitesse voilà on se stop et on va attendre de toute façon la station météo elle est il y a 88% oui bah en même temps c'est très lent parce que j'ai oublié d'en envoyer plus voilà voilà c'est bon allez bientôt fini mon gars t'as vite intérêt de rejoindre ce mois ok euh euh hop hop c'est bon il est revenu déjà ? il est déjà là il fait pas de chemin de retour il est rentré comment ? alors euh toc 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 ah ca va plus vite que certains la report hein ok c'est bon quitté tu vas faire bien comme tu y sens alors donc maintenant on peut retourner au port parce que la station est faite mais est-ce qu'on n'irait pas faire un tour à sac à flot comme ça en même temps on leur pète les dents allez j'ai envie de péter des dents bah non en fait ce qu'on va faire c'est que on va aller directement au port et ce sera là sinon je suis déjà en train de voir trop gros en fait comparé à ce que je peux faire là maintenant tout de suite hop on retourne port à peine vitesse s'il te plaît et au diesel on perd pas notre temps on se carapate et on va remettre la lumière normale a par contre vraiment l'impression que la souris a perdu en sensibilité d'un coup c'est très et c'est très pénible putain mais toi il faut que tu avances vers eux toi mais c'était complètement débile avec un peu de chance ce temps va nous protéger il nous a pas vu c'est bon voilà il nous a pas vu tant mieux on va écouter on se retrouve pas arrivé au port à tout de suite et nous revoilà alors c'est bon on était arrivé au port donc j'ai fait deux trois trucs quand même en hors caméra parce que j'ai pas pu faire en même temps donc voilà donc c'est à fin de cette vidéo merci à vous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous aura pu ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ebot et honnêtement ça me fait plaisir d'y retourner on va juste quand même vu que j'ai déjà racheté ce qui me manquait on va tout de suite choisir la prochaine mission donc ce sera pour la prochaine vidéo qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait prendre enigma ah t'as une propose déjà de rejoindre la flotte ben non je pense qu'on va partir sur l'attaque de scapa flow on va partir sur ça et la prochaine fois voilà on va y aller alors d'ailleurs on va tout de suite j'aimerais ce système non c'est pas lui allez là bas pourquoi est ce qu'il est aussi loin j'aimerais bien savoir voilà hop toi je vais directement te promouvoir en tant que mécanicien voilà au revoir tac quartier général et on va directement partir sur la recherche on va partir sur les accus et les accus parce qu'on devrait avoir des accus ça aide une meilleure batterie voilà donc dans huit jours les maintes une heure donc autant dire neuf jours voilà bon bah écoutez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine hop et on se retrouve donc on est arrivé allé aux ours et je me rends compte que j'ai pas de fusil ah parce qu'avant on commençait avec un fusil je crois on commençait déjà avec une arme merde parce que là ça dit attendez euh donc c'est l'endroit vous ordre indique de déployer une station météo à ses coordonnées euh il pourrait être confronté à certains dangers comme être aperçu par les habitants et devoir faire face aux éléments dont je le sais avec attention équiper de manière adaptée euh qui sait que je vais envoyer et que j'ai pas forcément besoin dans l'immédiat euh euh toi tu parles couramment anglais on va juste te mettre un casque de combat c'est tout ce que je peux te donner je suis désolé alors allez ça part ah non j'ai non la radio non 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 stop arrête 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 sinon on va venir me casser mon rond stop non euh alors comme vous voyez hein il y a des nouveaux euh euh stop arrête la musique merci non sinon on va encore venir me demander des droits d'auteur mais il y a aucun droit d'auteur ici alors est-ce qu'il est en train de alors euh ok alors euh on va juste attendre un peu ah oui mais non genre très lent c'est très lent ouais ah bah putain et coco euh allez donc ta reconnaissance hein euh je voudrais quitter s'il vous plaît non euh je voudrais retourner en bon oh bah on se retrouve dès que c'est terminé parce que je suis bloqué voilà c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501